Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo La DMP menace de quitter le CPC. Libération des prisonniers politiques au cœur des discussions La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, coalition de partis politiques et d'organisation de la société civile au Togo, a récemment fait une entrée remarquée au cadre permanent de concertation, CPC. Cette structure, censée permettre le dialogue entre les différents acteurs politiques togolais, a été le théâtre des réclamations renouvelées de la DMP, la question cruciale de la libération des prisonniers politiques. Ce geste symbolise l'intensité des divisions politiques dans le pays et souligne les enjeux pressants pour la stabilité nationale. La DMP intègre le CPC avec les problèmes sociaux des Togolais sous les bras. Lors d'une conférence de presse tenue le 4 septembre 2024 à Lomé, la DMP a fait le point sur sa première participation aux travaux du CPC. Brigitte Cafuyadjamagbo-Johnson, figure de proue de la DMP, et son vice-président Pascal Adoku ont expliqué à l'opinion publique les raisons de leur entrée dans cette structure. Selon eux, le but premier de cette participation est de défendre les intérêts sociaux des Togolais, un élément central de leur programme politique. La première réunion de la deuxième session du CPC, qui s'est tenue le 3 septembre 2024, a permis à la DMP d'exposer plusieurs sujets non inclus initialement à l'ordre du jour. Parmi ces points, figuraient la libération des prisonniers politiques, le sort des exilés, les problèmes sociaux et économiques touchant une grande partie de la population, ainsi que la nécessité de réformer en profondeur le CPC. L'objectif de ces réformes est de transformer le cadre en un espace équitable de discussion, où chaque acteur politique, quel que soit son affiliation, peut faire entendre sa voix et influencer les décisions importantes pour le pays. Les raisons de l'intégration de la DMP au CPC, tester la bonne foi du pouvoir. La décision de la DMP de rejoindre le CPC a été motivée par le besoin de tester la sincérité des autorités en place. Pascal Haddoko, désormais vice-président du CPC, a expliqué que la DMP souhaite « mettre à l'épreuve » le gouvernement, qui affirme être ouvert au dialogue avec tous les partis politiques. En occupant une place au sein du CPC, la DMP espère pouvoir influencer les discussions à venir et introduire des sujets qui préoccupent directement les Togolais, notamment les questions sociales et les réformes électorales. « Avant les élections, la DMP refusée, et après maintenant, pourquoi ? Je crois que la coordinatrice a déjà répondu. On dit souvent qu'il ne faut pas brûler la case de... Il ne faut pas prendre ce que je veux dire. Il faut le décoiffer. Partout où vous passez... Parce que la politique, on le fait sur plusieurs facettes. Il y a aussi la diplomatie. Et partout où vous passez, on vous dit... Le gouvernement dit qu'il est ouvert. Le parti dit qu'il est ouvert. Il veut les discussions. Pourquoi vous ne participez pas ? Oui, mais on est ouvert les preuves. C'est ça. Donc, nous irons jusqu'au bout. S'ils ne veulent pas, le Togolais saura. Je crois que tout le monde est fatigué. Même ceux qui font la cavalcade là-bas, eux aussi sont fatigués. Je l'ai perçu dans leur regard. Peut-être que c'est une manière aussi de nous dire, venez nous aider pour qu'on s'assente. On fera notre devoir. Si on échoue, je ne le souhaite pas, on viendra vous le dire. Je préfère vous dire, le moment venu, nous avons réussi. Pour que tous les Togolais soient en paix, mangez deux fois par jour, comme nous l'a rappelé notre ami de Justine Arani. Mon ami Justine Arani, elle mange deux fois par jour. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons introduit dans l'agenda les problèmes sociaux des Togolais. Là, au moins, tout le monde se retrouve, non ? Et s'il y a la couleur bleue dedans, la couleur or dedans, les problèmes des Togolais, les problèmes sociaux, ça concerne tout le monde, non ? Donc, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, il faut plutôt demander à l'Esprit-Saint d'habiter nos partenaires ou nos adversaires pour que le Togo soit libéré du carcan dans lequel il se trouve. Voilà, République of Togo, je crois qu'on est satisfaisant ici, non ? Mon ami François, nous voulons juste être des hommes de paix. Mais nous ne sommes pas des hommes de compromission. Voilà. Parce que l'intérêt du Togo aujourd'hui, le rythme auquel nous allons là, n'est pas soutenable. Tous ceux qui le font condamnent ou cherchent à condamner notre pays. Et je pense que, petit à petit, en regardant le regard des gens, peut-être que je me trompe, peut-être que chacun commence à comprendre que le Togo a besoin qu'on mette de l'eau dans le verre. La cavalcade là, nous on avance, nous on avance, nous on avance là. Ce sera le meilleur moyen de détruire ce beau pays que nos ancêtres nous ont laissé. Merci. Une menace à peine voilée La DMP se méfie des intentions du pouvoir en place. Son entrée dans le CPC est perçue comme un moyen de renforcer la pression politique sur les autorités, en obligeant le gouvernement à respecter ses engagements de dialogue. L'objectif ultime de la DMP est d'obtenir des avancées significatives sur des sujets clés comme la libération des prisonniers politiques, l'inclusion des exilés dans la vie publique et des réformes électorales transparentes. La libération des prisonniers politiques, une condition non négociable. Malgré son entrée dans le CPC, la DMP a été claire, sa participation n'est pas inconditionnelle. La question de la libération des prisonniers politiques est au cœur de ses préoccupations, et elle a exprimé une frustration croissante face à l'inaction du gouvernement sur ce sujet. Si aucune mesure concrète n'est prise rapidement pour résoudre cette question, la DMP menace de se retirer des travaux du CPC. Cette exigence, pour la DMP, n'est pas seulement une question de droits humains, mais aussi de justice et de légitimité politique. Depuis les élections présidentielles de 2020, le Togo est secoué par des accusations de fraude électorale et de répression contre l'opposition. Plusieurs figures de l'opposition, comme Akbe Yomé Kojo et Tikpi Atchadam, sont soit en exil, soit décédés, soit emprisonnés, ce qui symbolise un verrouillage politique que la DMP veut dénoncer. Pour la DMP, la libération de ces prisonniers est essentielle pour rétablir un climat de confiance nécessaire à tout dialogue véritable. Le contexte politique et social du Togo, une répression persistante contre l'opposition. La situation politique au Togo est tendue depuis plusieurs années, et la répression contre les opposants politiques est un phénomène récurrent. La DMP a régulièrement dénoncé les intimidations et harcèlements subis par les membres et sympathisants de l'opposition. Par exemple, plusieurs militants de l'opposition ont été empêchés d'organiser des réunions politiques locales, parfois même dispersées par les forces de sécurité sous des prétextes administratifs. Cette répression systématique vise à limiter l'espace d'expression de l'opposition et à affaiblir ses capacités de mobilisation. En parallèle, les conditions de vie des Togolais, notamment dans les régions rurales et au nord du pays, se sont détériorées. Le gouvernement fait face à une pression accrue pour résoudre les problèmes sociaux et économiques, mais l'opposition, représentée par la DMP, accuse le pouvoir de négliger ces enjeux cruciaux. La question sécuritaire, avec des attaques répétées contre les forces de sécurité dans le nord, ajoute une dimension dramatique à cette crise sociale et politique. La menace de retrait du CPC, un tournant possible pour les discussions politiques. Si la DMP décide de se retirer du CPC, cela pourrait avoir des conséquences graves pour l'avenir du dialogue politique au Togo. Le CPC, conçu comme une plateforme pour réunir le gouvernement et l'opposition autour de questions d'intérêt national, pourrait perdre en crédibilité et en efficacité. Le départ de la DMP signalerait que le dialogue est rompu, et cela risquerait d'alimenter une nouvelle vague de tensions politiques, voire de manifestations populaires. En outre, la DMP a appelé les autres partis d'opposition présents au CPC à faire front commun pour exiger la libération des prisonniers et pousser pour des réformes structurelles. Si la coalition parvient à rallier d'autres forces politiques à sa cause, le gouvernement pourrait se retrouver sous une pression encore plus grande pour répondre à ces demandes. L'avenir du dialogue politique au Togo en jeu La participation de la DMP au CPC marque une étape importante dans la politique togolaise, mais cette ouverture au dialogue reste fragile. La menace de retrait si les prisonniers politiques ne sont pas libérés place le gouvernement face à un dilemme. Répondre à ces revendications pourrait apaiser les tensions, mais ne pas le faire pourrait compromettre tout espoir de dialogue. Pour l'instant, la DMP semble déterminée à poursuivre son combat pour la justice sociale, les droits humains et des réformes politiques transparentes, tout en maintenant la pression sur les autorités togolaises pour obtenir des résultats concrets. Si la question des prisonniers politiques reste sans solution, le dialogue au sein du CPC pourrait rapidement se transformer en une impasse politique, mettant en danger la stabilité fragile du Togo. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.